Vous avez fait 15 films en 5 ans, ça fait 3 films par an en moyenne, et vous arrivez à trouver 3 bons films français par an. Oui, moi je trouve que j'ai fait la plupart des films que j'ai fait, la plupart je les aime bien, je les trouve bien. J'ai aimé ne pas être moi pendant le tournage. Je te comprends. Benahit, il vous a dragué, vous Georges Counet. C'était au festival américain de Deauville, donc j'étais venue pour l'interviewer. Et puis très gentiment, à la fin de l'interview, m'a proposé d'aller dîner avec lui. Quoi, t'as dit non ? Bon, tu y serais allée ou pas ? J'ai dit que j'avais énormément de travail, qu'il fallait que je rentre sur Paris. Alors, elle a raison, est-ce que si... Elle l'a sucée pour un des cas, c'est horrible. Valérie, est-ce que si... Un peu comme Florent Pagny, vous êtes à l'aise aussi bien dans le lyrique que dans la variété. Dans les concours de chant à l'époque, je chantais ça, je faisais fureur. Et finalement, j'ai réussi à convaincre des producteurs, et notamment Daniel Moine et Gérard Louvain. Et de... Ce n'est pas les meilleurs. Bah, ils m'ont beaucoup aidé. Et après, chacun fait... Je me fais avoir à chaque fois sur celle-là. Il y a longtemps que vous n'êtes plus vierge tout de même, Caroline. Oui, oui, oui. Un chanteur, ça c'est vrai qu'elle a une collection de chanteurs à son actif. Et vous, des rockeuses ? Vous en êtes fait des rockeuses, monsieur Manon ? Bah, écoutez, vous lirez ça dans mon autobiographie. Ah, vous êtes en train d'écrire votre autobiographie ? Je suis en train d'éterminer, ça y est. Qui vous avez eu comme rockeuses ? Alanus Morissette. Et tout ça, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Le film qui vous a vraiment poussé, c'est Falbala. Oui. Et qu'il y avait Michel Prel. Exactement, qui était donc la lise inspiratrice. C'est ça, c'est là. Vous avez quand même un univers, hein ? Là, je suis un enfant de la télé, quand même. Bah oui. Nous, on est les enfants du rock. Oui. Et nous, on est des pisses de putes. C'est tout ce qui est resté. Valérie Benahim, on est content que vous soyez là. Je suis très heureuse d'abord parce que je retrouve des gens que je connaissais. Bah, TF1 ? Bah, TF1, oui, bien sûr. Carole, Vincent, enfin voilà. C'est ouf, hein ? C'est incroyable. Et puis, très heureuse que tu m'aies à nouveau offert une opportunité extraordinaire. Donc, je te remercie. Préparez les tweets en string pour le final. Qu'est-ce qu'il y a, Lolon ? Non, c'est une surprise. Merci. Merci, Lolon. Moi, j'aime bien. Si je vous demande de me raconter un souvenir d'enfance, n'importe lequel, ça serait quoi ? Mon meilleur souvenir d'enfance, c'est la première fois qu'une fille m'a attrapé les roubignards. Je me suis dit, si c'est ça, la vie, je suis d'accord pour continuer. C'est quoi l'expérience la plus traumatisante de ta vie ? T'as à serrer la main, quand même. Si votre meuf ou votre mec ne le sait jamais, pour une soirée, vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Et après, personne ne le saura jamais. Vincent, toi ? Ouais, Julia Roberts. Ah ouais ? Bah, je peux te l'avoir. Patrick ? Julia Roberts, mais je suis arrivé trop tard. Bah non, mais c'est pas grave. Double penne pour Julia. Le 29 mars 1996, vous sortez du stade de hier en compagnie du président du club de Calvi, Dominique Rutilie. Lui, il est tué par balle et vous, vous en prenez une dans le dos. J'ai pris une balle qui a frappé par terre et qui est remontée dans... Fais voir ton coup de balle ? Dans le dos. Gros, gros, gros coup de balle. C'est vous, Cyril ? Non, moi, non. Je ne peux pas. Cyril ? Eh, c'est en déconnu, on se barre ! Eh, tu connais le bar, quand même l'énergie, c'est un ouf ! Lâche en blase, Cyril ! Je vais vous le dire. Mais putain, mais c'est pas vrai ! On te demande pas l'adresse de Jean Moulin, connard ! Moi, je suis désespéré parce que, ne serait-ce que le week-end en se balandant sur les quais de Paris, c'est une catastrophe. L'océan est terrible à Paris ! Quel bel océan ! Mais quand tu vois qu'au cœur de Paris, il y a encore des bouteilles en plastique dans la Seine... Et les baleines échouées sur les quais... Non, mais c'est une catastrophe ! Voir ça en plein cœur de Paris, je te jure, j'ai le cœur fendu le matin quand je vais faire mon jogging ! C'est vrai, pas que le... Ah non, mais c'est honte, franchement ! Et François de Rugy, il a dit, attention, moi je suis un écolo pragmatique. Qu'est-ce que c'est qu'un l'écologie pragmatique ? Ça doit être quelqu'un qui utilise de l'eau de pluie pour laver son 4x4, si vous voulez ! Et malheureusement, l'écologie pragmatique, c'est ce que les politiques vont continuer à nous faire avaler tant que les ours polaires n'auront pas le droit de vote ! Oh là là ! C'est autre chose que Tom Billa, quand même ! Vous avez dû le rencontrer, José Bové, vous ! Ah oui, bien sûr ! Alors, il est sympa ou pas, José Bové ? Ah, il est très sympa ! C'est vrai, quand on fait un 69 avec lui, ça fait bel gros ! C'est un homme très intelligent et très ouvert, finalement ! Ah oui, c'est vrai ! Ça s'appelle « Quand la coupe déborde », c'est publié chez Stock, c'est-à-dire quand la coupe entre dans la légende, en fait ! Voilà, c'est un fait inattendu, alors il y en a qui sont très célèbres, le coup de boule de Zidane, puisque vous en avez parlé de Zidane ! Ça, c'est quand la coupe débisse ! Oui, mais c'est quand il se passe quelque chose où la coupe du monde devient autre chose ! En Allemagne, les syndicats se mettent d'accord avec les patrons ! C'est vrai qu'en France, on a une tradition d'affrontement ! On a une tradition d'affrontement ! On va sûrement connaître des grèves en Allemagne et on vient de connaître en Autriche la plus grande grève générale qu'il y a eu depuis 50 ans ! Là aussi, sur une réforme des retraites ! Bien ! On ne va pas faire la politique de l'Autriche ! Alors vos vidéos cartonnent sur les réseaux sociaux, vous avez 800 000 abonnés sur Instagram, 7 millions de vues sur Youtube ! Alors, au départ, vous vous appeliez... Votre célèbre, il s'appelle ! Je ne comprends pas ces blagues depuis, je ne sais pas pourquoi ! Elle est très jolie, Roselyne ! Elle est très en beauté ! Et j'ai très envie de la pécho ! Je lance un appel ! Roselyne, c'est quand tu veux ! Merci ! Waouh ! Non mais, on traitera ça entre nous, en privé ! Moi, je suis de la vieille école ! Eh ben, je te paierai en enchiens francs ! Alors, Florent, vous avez complété mes phrases ! Vous, les Français, quand vous êtes au travail ? C'est qu'il y a une machine à café ! Vous, les Français, quand vous faites la queue ? Elle est plus petite que vous, les Noirs ! Vous allez être copains ! Je n'ai pas d'amis noirs ! Ça va être ton premier ami noir ! Vous êtes donc Glorious, le premier groupe français de Peuple Louange, mon cher Laurent ! Nous, on a reçu un appel, en fait ! Un jour, dans notre vie, on a fait une rencontre avec le Christ, avec Jésus, homme vivant ! Au moment où on était le plus bas, il nous a pardonné, il nous a dit Bah écoute, je suis vivant et je t'aime, et maintenant tu peux remonter la pente ! Et apprends à aimer les autres comme je les ai aimés ! Il est fort et laissez-moi, non ? Parce qu'à chaque fois, on se fait avoir ! Alors, pendant votre adolescence, vous gagnez plein de concours de chant, mais vous réalisez que vous êtes un vrai chanteur ! Quand vous faites la première partie de David Hallyday au Zénith de Rouen, vous avez 15 ans ! Exactement ! Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Et puis non, c'était surtout la première fois devant 10 000 personnes ! Et là, bon bah forcément... Et la dernière, je te rassure ! Tout le monde le fait, donc le deuxième single du nouvel album d'Ophélie, tout le monde le fait, Jean, je peux vous le dire tout de suite, c'est la masturbation dont il s'agit ! L'onanisme ! Le regard a changé en deux secondes ! Une belle branleuse hein, Jeannot ! Mais en 2011... C'est le drame ! Le revision ! Finissait quinzième quand même ! Quinzième ! J'aurais essayé ! Quinzième ! En dessous des Bulgares, lamentable ! Vous aviez 21 ans, vous le proposez au dernier moment, vous foncez... Bah c'était... C'était... J'étais pas préparé à ça, c'est vrai que la maison de disque... Si vous étiez une guerre ! Euh... L'orthographe sur Twitter ! Ouais ! Une arme ! Alexandre Benalla ! On a pas fait mieux ! Si vous étiez un vif ! Euh... Travailler... C'est la nonna ! Merde ! Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris ! C'est mon... C'est mon doigt ! Surveille ta bite parce que ça déclenche de sans pleurs ! Si vous étiez une perversion ! Vous savez que vous aviez un portrait de... de Lénine à la maison ! Alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'avoir un portrait de Lénine, c'est un vrai portrait que vous avez ! Vous êtes le roi du tweet ! Vous tweetez un truc qui date de 98 ! Un pote me fait une blague, il est une heure du matin, en plus on avait un peu fêté cette belle manifestation, et j'ai pris la blague au premier degré ! C'est bourré ! Mais chez lui, le portrait de Lénine, il croyait que c'était un Beatles ! Bonsoir Charlotte ! Bonsoir Alain ! T'as vu quelqu'un que tu connaissais toi ? Comme ça tout le monde, j'aime... Salut à la cantonne ! Vous connaissez le rituel de cette dernière émission, les invités sont chargés de nous poser une question à Laurent ! Déjà les invités sont chargés ! Alors, et à moi ! Jusque-là vous pilotiez des avions, mais après vous découvrez la voltige quand même ! Autre chose, vous dites en parlant de la voltige, j'ai l'impression de faire l'amour avec l'espace ! Oui, de glisser sur les filets d'air et de faire l'amour à l'espace ! Et on a l'impression de danser aussi dans le ciel ! C'est ça les traînées dans le ciel ! C'est ça les filles ! C'est ça les filles !